On a là ce qui s'appelle un chasseur. C'est une sorte d'épouvantail inventé par les animaux qui fait du bruit pour éloigner les gros animaux. J'adore le concept. Ça c'est un être pourpre et rose. Il a trois couleurs. La feuille, elle est cuivrée, on va dire pourpre, et elle est marginée de rose, c'est-à-dire que le pourtour de la feuille est rose. C'est pour ça que quand on se déplace là-bas au loin, donc bel ensemble rouge qui sort, qui ressort là sur les verts, et plus on approche, plus il devient rose. Et quand on est en dessous, il redevient vert clair. Un échange de couleurs est extraordinaire. Anami, ça veut dire aller observer les fleurs, regarder les fleurs. Alors il y a évidemment les cerisiers parce que c'est une floraison qui est on va dire assez importante, assez conséquente, mais il y a d'autres fleurs. Il y a les magnolias, il y a les camélias aussi qui sont offerts dans le jardin et puis on profite de toutes ces floraisons. Et on va piqueter principalement sous les cerisiers. Ce dernier thé dont parle Shishi, c'est du Dahong Pao, un des plus chers que l'on puisse trouver. Selon la légende qui m'a été contée, un jeune étudiant en médecine d'une famille modeste avait obtenu une bourse de l'empereur pour devenir médecin à Beijing. Il habitait dans une province du sud de la Chine et avait entrepris le voyage vers la capitale pour réaliser son rêve. Mais durant le trajet, il est tombé gravement malade et a été accueilli par les habitants d'un petit village qui buvait du thé, une boisson qui lui était alors inconnue. Il finit par guérir et décrocha son diplôme de médecin et avec ça, le long manteau rouge qui atteste de la profession. Mais un jour qu'il revenait voir sa famille dans le sud, il retraversa le village qu'il avait hébergé et pour leur montrer sa gratitude, il coupa son manteau de médecin en deux et le donna aux habitants. Depuis, le thé garda le nom de Da Hong Pao ou grand manteau rouge. J'ai aussi appris que les japonais étaient passés maîtres dans l'art du décor emprunté. On a un exemple flagrant dans le parc. Par exemple, on a un château et un viaduc qui sont particulièrement bien mis en valeur sauf qu'ils ne font pas partie du parc. Quand il y a une pierre entourée comme ça d'une corde noire là, ça veut dire que c'est interdit. Alors au Japon, il n'y a même pas besoin de mettre un bambou, juste une pierre même beaucoup plus petite que ça avec le cordon noir autour, les gens savent que ça interdit, on n'y va pas. Mais chez nous, il faut au moins mettre le bambou, puis encore... C'est une pancarte. C'est une pancarte.